assis Erico c'est bien pas bouger allez viens mon chien oui salut à tous les amis j'espère que ça va et vous avez la forme je vous souhaite la bienvenue sur ce nouveau vlog numéro 37 un vlog au bord de la mer et ça ça fait vraiment plaisir avec la bête folle je suis descendu cette semaine dans le sud puisque j'ai des locations là bas donc j'aime bien de temps en temps aller faire un petit point rendre aussi visite à mes locataires voir que tout se passe se passe bien et j'ai aussi un bien qui est loué en courte durée donc je viens aussi voir que tout fonctionne bien et je trouve aussi que cette période elle est super bien en début d'année pour prendre du recul et j'ai envie de dire que ça devrait être une des fonctions en tout cas première du chef d'entreprise c'est d'avoir du temps bah du temps seul pour pouvoir tout simplement marcher dans les bois au bord de la mer où vous voulez même faire du sport mais en tout cas prendre du recul avoir du temps pour bosser sur son business pour se poser des questions pour voir tout simplement où est ce qu'on a envie d'emmener les choses et pas être tout le temps la tête dans le guidon dans le guidon dans le guidon prendre ce recul là c'est hyper important et je vous ai longtemps vanté les vertus de la solitude dans les podcasts et voilà je dis pas qu'il faut être seul tout le temps parce que ce serait pas bien rigolo mais seul de temps en temps pour prendre du recul bosser sur ses projets je trouve que c'est vraiment vraiment bien et notamment j'ai eu une super idée ces derniers temps là que enfin ces derniers temps en tout cas ces trois derniers jours que je vous ferai pas que je vous partagerai pardon dans les podcasts notamment dans les gentlemen investisseurs une bonne idée une bonne idée business pour continuer de développer son patrimoine et je pense que c'est vraiment un bon truc donc donc voilà et j'ai eu cette idée là et je pense que j'aurais pas eu cette idée si j'étais resté à mon domicile actuel que j'avais repris direct et enfin en prenant trois jours pour pour se poser pour prendre du temps pour redéfinir les objectifs ben finalement on va gagner un mois deux mois trois mois donc bon à un moment il faut y retourner il faut taper dedans quand même c'est bien de faire des listes c'est bien de faire des listes d'objectifs à un moment faut taper dedans et c'est ce que je vais faire la semaine prochaine donc ça c'est cool mais pour l'heure dans ce blog je voulais vous parler de quelque chose qui m'est arrivé il ya quelques temps j'ai reçu un dm sur instagram puisque dans une story j'avais expliqué que j'avais parlé de la rat race quitter la rat race quelque chose comme ça il ya quelqu'un que je connaissais absolument pas qui m'a écrit un message virulent en me disant arrête de comparer les gens à des rats tu es bien content que les rats payent ton loyer et je me suis dit voilà je me suis dit est ce que cette personne ne parle pas du tout anglais est ce que cette personne elle fait encore une fois l'économie d'une réflexion avec une pensée toute faite ou est ce que c'est une façon pour elle de cacher une frustration ou une colère je sais pas mais je me suis dit j'ai pris un peu de recul quand même et je me suis dit c'est peut-être le temps d'expliquer aussi ce terme rat race qu'est ce que ça veut dire est ce qu'on compare vraiment les gens à des rats alors non pas du tout vous vous en doutez c'est absolument pas ça ce terme il est c'est un terme anglo-saxon donc il ya des années et des années et des années bob marley avait déjà une fait une chanson qui s'appelait rat race sûrement dans les années 70 et c'est un terme qui a été remis sur le devant de la scène par robert kiyosaki donc robert kiyosaki qui écrit père riche père pauvre le pape de l'indépendance financière aux états unis et qu'est ce qui veut dire ce terme rat race justement il fait référence en fait à la roue du hamster la roue le hamster il tourne là indéfiniment vous avez dû voir ça soit vous avez un hamster chez vous ça vous avez vu ça en animalerie eriko t'as deux minutes mon chien là donc donc voilà ce terme il fait référence à la roue du hamster dans laquelle il tourne tourne sans s'arrêter à un peu la foire d'empogne au toujours plus et robert kiyosaki il explique ça par en fait le le drame de la société de consommation c'est de croire que les choses matérielles nous rendrons heureuse et de dépenser sans cesse son argent tous les mois dans des futilités peut-être une plus grande maison ou une voiture de sport ou tout ça et donc on peut être dans la rat race à absolument tous les niveaux on peut être dans la rat race en gagnant 1500 euros par mois et en vivant avec 1800 euros par mois en dépensant tout son salaire et en se mettant à découvert mais on peut aussi être dans la rat race plus plus prenez l'exemple d'un chirurgien qui gagnerait vingt mille euros par mois et qui en dépenserait 21 mille ou 22 mille ou même 19 mille dans une maison magnifique une voiture de sport et haut et imaginez que que cette personne là ce chirurgien se blesse par exemple et perd de l'usage de de sa main ben voilà il pourrait plus exercer en tant que chirurgien il devrait redevenir par exemple médecin généraliste et descendre son salaire à 6000 euros par mois 6000 euros par mois ce qui est exceptionnel pour le commun des mortels mais pour ce chirurgien qui a eu l'habitude d'en gagner 20 mille et d'en dépenser 20 mille par mois pour lui ça va être l'enfer et son train de vie va énormément baisser donc c'est ça la rat race c'est cette fois dans point c'est ce toujours plus et c'est être toujours à deux salaires de la faillite voilà vous n'êtes pas payé pendant deux mois vous faites faillite et faillite personnelle donc on peut être on peut être à deux salaires de la faillite en gagnant 1500 euros par mois et on peut être à deux salaires de la faillite en en gagnant 10 mille 15 mille 20 mille si on n'a pas une bonne gestion ses finances personnelles et c'est ça la rat race et pour en revenir à ce que m'avait écrit cette personne en me disant t'es bien content d'avoir des gens dans la rat race pour payer ton loyer même ça c'est n'importe quoi et c'est des idées reçues moi j'ai vendu ma résidence principale il ya trois ans et j'ai acheté ma nouvelle résidence principale il ya un an et entre les deux ben j'ai été j'ai été locataire pendant deux ans et j'avais quitté la rat race et pourtant j'étais locataire et c'est aussi une stratégie pour développer son patrimoine de ne pas être tout de suite propriétaire de sa résidence principale pour ne pas plomber sa capacité d'endettement et pouvoir s'endetter pour des biens locatifs donc même ça c'est des idées reçues et c'est n'importe quoi donc ben non pas du tout on compare pas du tout les gens à des rats quand on parle de la rat race c'est plutôt une critique de la société de consommation et c'est pas autre chose en fait en français on pourrait traduire ça peut-être par métro boulot dodo peut-être et voilà donc c'est vraiment ce que ce que je voulais dire et quand on parle de quitter la rat race on parle vraiment plutôt d'arrêter d'échanger son temps contre de l'argent moi aujourd'hui je travaille beaucoup alors là je suis dans le sud certes je suis au bord de la mer mais la première journée je l'ai passé à travailler sur la nouvelle formation qui sort qui va s'appeler global invest qu'on a développé avec yann mon camarade des gentlemen investisseurs qui va sortir vendredi 14 janvier si je dis pas de bêtises et j'ai quasiment travaillé 12 heures sur la formation le lundi et le lendemain j'avais les opérations de marchands de biens à valider j'avais des tableaux à faire et j'ai travaillé presque six heures le mardi aujourd'hui quand j'enregistre ce blog on est jeudi hier j'ai réussi à passer une journée sans bosser et voilà ça veut pas dire que parce qu'on a quitté la rat race on arrête de travailler au contraire ça veut juste dire que on a arrêté d'échanger son temps contre de l'argent et qu'on récupère le plein pouvoir de son temps et qu'on a du temps pour pour faire les choses qui comptent vraiment pour nous et ça peut être développer un business ça peut être plein de choses c'est pas quand quand on a quitté le salariat quand on a quitté son job quand on a récupéré son temps ça veut pas dire qu'on va arrêter de travailler on va absolument rien faire se mettre sous un cocotier ou prendre sa retraite à 40 ans c'est pas ça donc voilà et je pense que c'était important de clarifier ce terme là on n'est pas en train quand on parle de quitter la rat race de comparer les gens à des rats c'est pas du tout du tout ça c'est plutôt de se questionner sur son propre comportement et se dire est ce que je suis pas dans le paix tombé pardon dans le piège de la société est ce que est ce que je suis pas en train de dépenser tout mon argent tous les mois est ce que est ce que dès que mon salaire augmente je suis pas en train d'augmenter mon niveau de vie et est ce que je suis pas une marionnette en fait est ce que je suis pas un animal qui qui travaille 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 sans se poser aucune question et donc une fois qu'on a passé cette barrière là d'être choqué par ce terme là ça permet la remise en question et c'est ça qui est important de se dire est ce que je m'offre vraiment une chance un jour d'avoir une vie libre est ce que je mets au moins 20% de mes revenus de côté tous les mois est ce que je suis est ce que je les investis et est ce que je me permets un jour ben voilà de d'avoir une vie plus libre reprenons cet exemple du chirurgien qui a j'ai pas envie de dire la chance parce que la chance n'a rien à voir là dedans si on reprend l'exemple de ce chirurgien qui gagne 20 000 euros par mois si il vit avec 6000 euros ce qui est un train de vie déjà exceptionnel et qu'il a investi 14000 euros au bout de dix ans il aura 20 000 euros de revenus passifs tous les mois il pourra choisir de rester chirurgien et de continuer d'opérer des gens il pourra choisir de faire autre chose il pourra travailler à mi-temps s'il a envie il se sera offert sa liberté et ça on peut le faire la bonne nouvelle c'est qu'on peut le faire à tous les niveaux de revenus si vous gagnez 1500 euros par mois vous arrivez à mettre 300 euros de côté à les investir croyez moi au bout de quelques années je vous dis pas que vous le ferez en un an ou deux mais en au moins cinq ans vous pouvez réussir à atteindre une certaine forme de liberté et c'est ça qui est bon donc si vous entendez ce terme rat race ne vous braquez pas tout de suite ne montez pas sur vos grands chevaux essayez de passer au delà dites vous que c'est un terme anglo saxon dites vous qu'il désigne surtout la foire d'ampogne désigne surtout la société de consommation et et que ben voilà au delà des apparences d'un terme qui peut paraître agressif c'est vraiment pas ça du tout on peut être dans la rat race à tous les niveaux de revenus on peut avoir quitté la rat race avec un petit revenu on peut être dans la rat race et payer un loyer donc voilà ne vous fiez pas seulement aux apparences ne faites pas l'économie d'une réflexion faites moi plaisir vous avez un cerveau entre vos deux oreilles branchez-le et c'est ça qui va être bon je crois que j'ai j'ai quelqu'un qui qui en a marre là et qui a vraiment envie d'aller se promener je vous souhaite une très bonne fin de semaine vous pouvez liker vous pouvez vous abonner vous pouvez mettre un petit commentaire pour le référencement ça fait plaisir je vous souhaite une très bonne fin de semaine et je vous dis à plus salut Sous-titrage MFP.